Musique Cette semaine dans le littoral, en route pour l'île d'Ouat, en face de Quybron. Nous verrons des familles qui ont quitté le continent pour devenir insulaire, et ça s'apprend. Au Havre, rencontre avec un auteur de Polar, ambiance portuaire assez noire, pour les romans de cet amoureux de sa ville. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral, et belle année 2017 à vous. 2017 qui verra la célébration des 50 ans de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM. Et c'est pour ça que nous sommes à bord du canot SNS 072, le Pourquoi Pas 2, de la SNSM de Saint-Malo. Vous reconnaissez la cité Corsaire, là-bas, derrière moi. Bonjour Nils. Bonjour, et bienvenue à Saint-Malo. Merci à vous. On fait route, là, vers le large de Saint-Malo. Comment vous êtes entré à la SNSM ? Tout simplement parce que mon métier, c'est la mer, en général. Je fais des courses à la voile. Et quand on fait des courses à la voile et qu'on est passionné comme je suis passionné, naturellement on rend tout ce que la mer nous donne. Il y a une chose qui est évidemment très importante, c'est le sang de la SNSM. Ce sont les dons. Et on n'en sera jamais assez d'appel aux dons. Vous dépendez vraiment de ça ? Exactement, les dons. C'est ce qui fait vivre la SNSM. On a de plus en plus d'interventions et malheureusement de moins en moins de moyens. On a besoin de canots performants pour aller à la rencontre du mauvais temps. On a besoin aussi de plus en plus de monde, de bénévoles et notamment de jeunes pour venir nous renforcer. 50 ans, c'est un âge qui devient respectable. Elle a beaucoup évolué cette SNSM au cours des années. On est arrivé, je ne veux pas dire professionnalisation, mais quand même un peu. Vous êtes tous vraiment formés maintenant de manière très pointue, très poussée. On est très formés bien sûr, et puis notamment au centre de Saint-Nazaire et puis lors des exercices qu'on pratique, 21% des exercices se pratiquent de nuit. Donc vraiment, on a une grande formation ici à Saint-Malo et dans tous les centres. Alors le but du jeu aujourd'hui, cette sortie en mer, elle est destinée à quoi ? Alors aujourd'hui, on va pratiquer un exercice d'élitrouillage avec un homme à la mer et on va aller au large de Saint-Malo pour faire cet exercice. Et c'est qui l'homme à la mer ? Eh bien, je crois bien que c'est toi. Ah d'accord ! Bon, eh bien... Il va falloir t'habiller, mettre la combinaison de survie. D'accord. Et puis, elle est chaude dans cette période. Oui, elle est à combien là ? Elle est à 11 degrés, qui est à un petit degré. Oh, bah alors... Bonjour Fabienne. Bonjour Laurent. J'ai gagné un exercice d'homme à la mer. D'accord. Donc il paraît que t'as une combinaison pour moi. C'est ça, elle est là. T'inquiète pas, on a des plongeurs qui sont là, qui rentrent chercher, c'est ça. Eh, je suis pas beau ? C'est magnifique, non ? Bon, Claire, si ça va pas, c'est toi qui viens me chercher ? Exactement, ouais. Pour l'instant, je suis sec. Tout va bien. Combien de temps on peut rester dans l'eau, comme ça ? Tu peux rester tranquillement, 24 heures, bien couvert, pas de problème. Bon, il n'y a plus qu'à attendre, qu'il vienne me chercher. ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sauf que devenir insulaire, ça ne s'improvise pas. La preuve avec ce film de Jackie Maugère, qui s'appelle « C'est what qu'il préfère ». « What » ou la promesse du Nil. Ce petit caillou de 7 km de long sur 3 de large, en face de Quiberon, est souvent fantasmé, convoité dans les rêves de ceux qui aimeraient bien un jour changer d'existence. « What » la promesse d'une douceur de vivre à l'écart du monde. Prenez le bus municipal et vous voyagerez. Ici, les ruelles ou les venelles peuvent vous mener au gré de votre imagination, en Crète ou à Malte, par exemple. Parfois, « What » ressemble à une annexe du 16e arrondissement de Paris où les fortunés viennent poser leurs bagages durant l'été. Pendant 6 mois, la Sébille de l'île se remplit de sonnantes et trébuchantes. « Il y a 10 centimes de plus. » « Merci. » « Merci. Au revoir. » « Bonne journée. » Gageons que parmi les milliers de touristes qui envahissent l'île au beau jour, ils s'en trouvent de nombreux pour rêver s'y installer définitivement. Certains sont passés du rêve à la réalité avec plus ou moins de bonheur. De son côté, Mme le maire de « What » rêve d'attirer de nombreux habitants sur le caillou, mais ne comptez pas sur elle pour leur vendre du rêve à bon marché. « What fait envie. » Je reçois très régulièrement des CV de couples avec enfants disant « Nous aimerions pour nos enfants leur faire connaître une enfance sur une île libre, sans voiture, dans une nature préservée. » Mais faut-il encore être économiquement autonome pour revenir sur l'île et y trouver de quoi se loger dans des conditions correctes et à prix correctes. Madame le maire a absolument tenu à illustrer son propos et nous prouver que devenir propriétaire à « What » est un vrai casse-tête. C'est cette maison qu'elle voulait nous montrer. Et devinez quoi ? Elle est à vendre. Son prix ? Un million d'euros. Les notaires suivent le marché et à chaque succession qui se passe sur « What » pour des maisons « What »aises, les héritiers sont souvent dans la possibilité de dédommager les co-héritiers de leur part, ce qui fait que les maisons immanquablement se vendent et se vendent à des gens de l'extérieur et se vendent relativement cher. Steven et Isabelle ont eu beaucoup de chance de trouver cette maison en location. Steven a rompu un CDI d'architecte naval à Nantes pour s'installer en libéral sur l'île. L'arrivée, il y a trois ans et demi, de la petite Yuna a incité le couple à changer de vie. Mais pour cela, l'obtention de la maison était sine qua non à la réalisation de leur projet. Venir ici, pour Yuna, je pense que c'était un cadeau. C'était lui offrir déjà un temps de présence parentale nettement supérieur à ce qu'on pouvait avoir en environnement urbain. L'environnement, je considère qu'à son âge, c'est encore un grand cadeau. De voir des poules faisannes, des lapins, la mer, un environnement sauvage au quotidien, c'est une richesse. Sur du long terme, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, l'isolement et la nécessité de jouer avec plus d'enfants sera problématique. Mais à son âge, à trois ans et demi, je pense que c'est un beau début d'existence. Guillaume et Maud ont également quitté le continent avec leurs trois enfants il y a 18 mois. Guillaume a créé son auto-entreprise en travaux de bâtiment. Maud cherche toujours un emploi. Et ils ne sont pas prêts à faire machine arrière. Il y a des avantages sur le continent, mais c'est plus des avantages matériels ou logistiques. Mais même pour aller faire les courses, j'y vais à reculons. Je n'ai pas envie d'aller. Je me sens bien sur une île, que ce soit à Ouattes ou une autre. Du moment qu'on est sur une île, après il y a des gens qui ne supportent pas le fait d'être enfermés sur l'eau. Moi, ça me va, ma compagne aussi. Et nos enfants, oui. Après, ils vont grandir. Donc ils auront le choix dans pas longtemps. Qu'est-ce qui te manque sur l'île, sur le continent, qu'il n'y a pas ici ? Le théâtre. Et l'hiver, ce qui me manque beaucoup, c'est qu'il n'y a presque rien à faire. Il n'y a pas de choses à faire, de sport. Il y a juste du ping-pong, mais moi, je n'aime pas trop ça. Sinon, avec des vieilles dames, on fait du crochet et tout. L'hiver ne fait pas peur à Guillaume. Il a connu l'isolement des steppes mongoles pendant des mois, quand le thermomètre descendait à moins 20. Mais quand Luna, sa fille, deviendra adolescente, s'accommodera-t-elle d'une île où la vie rentre en hibernation ? Pour l'heure, la question ne se pose pas. Guillaume a du travail sur l'île. Pourquoi Soldaloui, Guillaume ? Alors, Soldaloui, parce que j'ai été affublé de ce pseudonyme en arrivant à Ouattes, il y a un an et demi, par rapport à Montbéret. Et puis, la tradition à Ouattes, c'est d'avoir un pseudonyme d'office. Il y en a, c'est plus ou moins glorieux. Moi, je suis content d'avoir celui-là. Ça aurait pu être pire. Je fais une petite reprise de maçonnerie sur un muret extérieur de maison. C'est comme une reprise de chaussettes. C'est des petits bouts qui sont remis à neuf. La carte de visite, c'est mes petits ouvrages. Ils sont tous dans le village, donc tout le monde passe devant. Et puis, petit à petit, on se fait connaître. Ouattes, tu commences par le travail. Et c'est ce qui amène l'intégration. C'est ce qui amène le contact. Il y a des gens au début qui ne me disaient pas forcément bonjour. Après, ils ont su que j'ai fait un boulot chez Machin. Donc, ils se sont dit, tiens, moi, j'ai besoin de ça. Donc, ils viennent me voir. Et puis après, une fois que le boulot est commencé, ça y est, on boit un petit coup le matin, un petit café avant de prendre du boulot. T'es qui ? Tu viens d'où ? Non, du père, non, de la mère, etc. C'est vraiment une affaire de patience. Et l'intégration vient, tranquille. Pour l'instant, Guillaume a du travail. Maçonnerie, menuiserie, les Watev font appel à lui. Mais le marché local n'est pas extensible. Il réfléchit donc à créer une autre activité. Steven, lui, son marché est mondial. Le télétravail peut être un créneau d'avenir pour les îles comme Watev. Que je sois basé à Nantes, Paris ou Hôte, mes clients sont nationaux, éventuellement internationaux. Tout se passe par l'échange mail, la visioconférence. La condition à mon installation ici, c'est l'accès Internet. On a du haut débit correct, ce n'est pas encore la fibre, mais suffisant pour envoyer des fichiers volumineux. Un architecte naval est celui qui conçoit des bateaux de tout type. Moi, je suis orienté particulièrement sur les petits navires de travail, étant tout seul, donc on va dire moins de 12 mètres. Le fait de travailler sur une île est une plus-value, je pense, à titre personnel, parce qu'on est inspiré qu'on voit les navires au quotidien, quand on rentre à Quiberon en pleine tempête, quand on voit les bateaux de pêche partir, quand on voit tous les navires de plaisance dans l'activité portuaire qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que pour le client, c'est une forme de garantie de savoir que l'architecte vit au milieu de l'environnement marin et sait de quoi il parle. Ce jour-là, Steven fut interrompu dans son travail par un coup de fil des services techniques de l'île. On avait besoin de ses compétences pour une opération délicate, redresser un voilier échoué sur le port. Guillaume comme Steven ont réussi à se faire accepter par les Ouattais. On reconnaît désormais leur savoir-faire. Ceci dit, travailler sur une île peut bousculer les plans de carrière. Pour vivre sur une île, il faut être polyvalent. Vivre sur Ouattes ou vivre sur les îles, c'est être prêt à prendre toutes les activités rémunérées qui se présentent. Il ne faut pas se dire, j'arrive, je ne serai que ça. Parce que même quand on a une vraie qualification professionnelle comme Guillaume ou comme Steven, il faut être sûr d'avoir une activité qui perdure toute l'année. Pour attirer de nouveaux arrivants, la mairie propose des petits jobs pour pallier leur baisse d'activité professionnelle. Steven travaille l'été à la capitinerie du port. Il perçoit les droits de mouillage des plaisanciers. Bonjour, capitaine Rémi. La taille du bateau, s'il vous plaît. Cela lui permet d'avoir des revenus pendant une période où les commandes de plans de bateau se font rares. Et puis qui sait, il se trouvera peut-être parmi les plaisanciers visités, quelques-uns pour lui commander un travail. A Guillaume, la mairie a proposé d'assurer les rotations du bus municipal. A chaque arrivée de navettes, il assure le transport des gens et des marchandises. Le bus est vital pour la vie quotidienne de l'île. « Guillaume, tous les jours, il y a du courrier ? » « Tous les jours, oui. Courrier, un peu de pharmacie, et puis des colis, des journaux aussi. La presse, quoi. Et puis ce que les gens ont commandé, Amazon, tout ça, il n'y a pas d'arrêt. » « C'est la fin de saison, donc il y a moins de monde. » « Oui, oui, oui. » « C'est bien. » « Oui, oui, c'est bien. » « C'est une pâte assez. » Ce job représente un quart de temps pour Guillaume. Le poste est proposé à chaque nouvel arrivant, car c'est un poste stratégique. « Salut, Yren. » « Salut. » « Ça va ? » « Ouais. » « L'intérêt de faire ce boulot, pour vous, c'est quoi ? » « De bien s'insérer, on va dire, de savoir qui est qui dans le village. » « Quand tu ne connais pas, au début, on est 260, donc ce n'est pas énorme. » « Mais ça fait beaucoup de gens, mine de rien. » « Et il y en a plein qu'on ne connaît pas, forcément, on les connaît de vue, mais on ne sait pas où ils habitent. » « Et le fait de livrer comme ça les paquets, les valises ou les gens, ça permet de savoir où ils habitent et qui ils sont. » « Là, vous rentrez dans la maison, même s'il n'y a personne. » « Si c'est ouvert, on met les affaires. Il n'y a pas de voleurs à Ouattes. » « Est-ce qu'il y a des enfants sur l'île ? » « Ah oui, on a plusieurs familles. » « Il y a une école et il y a même un collège. » « Ici ? » « Il y a combien d'habitants, en hiver ? » « 260, 270 à peu près. » « Mais là, il y a 12 enfants scolarisés, en classe unique, avec un instit et une NETSEM. » « En 2014, quand je suis arrivée, il ne restait à la rentrée que deux élèves à l'école de Ouattes, à l'école primaire. » « Oui, fermer l'école à Ouattes, c'était un drame pour l'île. » « Mais je savais qu'il fallait absolument que j'attire sur l'île des familles avec enfants, » « de manière à faire perdurer cet outil nécessaire à la vie de n'importe quel village ou n'importe quelle île. » Ouattes, c'est vraiment un cas d'école. « Ici, Youna, 3 ans et demi, la fille de Steven est en cours avec Luna, 11 ans, la fille de Guillaume. » « La petite en maternelle et la pré-ado en CM2 sont dans la même classe. » « L'instit passe sa journée en naviguer d'un groupe à l'autre. » « Et le niveau scolaire ne semble pas en pâtir. » « L'an prochain, Luna fera sa sixième. » « Et oui, Ouattes dispose d'un collège. » « Là aussi, c'est un cas d'école. » « Quatre profs s'occupent de cinq élèves, dont trois viennent chaque jour de l'île voisine de Dic. » « Un calcul par un calcul. » « Faisons nos comptes, sur cette île de 250 habitants, en deux ans, l'effectif scolaire a augmenté de 600%. » « Mais j'ai conscience que c'est un mouvement extrêmement fragile, puisqu'il suffit qu'un couple reparte pour qu'à nouveau l'équilibre soit rompu. » « Il faut aussi que les couples qui arrivent se sentent accueillis dans l'île. » « Ce n'est pas simple toujours, parce qu'on voit arriver des étrangers avec parfois un peu de suspicion. » « Cette suspicion des îliens à l'égard de tout nouvel arrivant trouve ses racines dans une blessure. » « C'est simple d'avoir perdu son autonomie économique avec la quasi-disparition de l'activité de la pêche, c'était dans les années 90. » « Dans le même moment, les îliens voyaient déferler des hordes de touristes, réduisant leur espace intime, leur entre-soi. » « Aux nouveaux résidents économiques de s'accommoder de la situation maintenant. » « J'ai toujours bougé dans ma vie. J'étais en Afrique, en Norvège, en Écosse. Je n'ai finalement aucune appartenance d'origine, si ce n'est de cœur, la Bretagne. » « Le discours insulaire, qui est très attaché, ce que je comprends, à sa région, ne m'affecte pas. » « Je suis citoyen de France, d'Europe, du monde. Et je m'installe là où j'ai envie de m'installer. Après, si on me laisse une place, je veux bien la prendre. Si on ne me la laisse pas, je n'ai pas lieu d'y être. » « On vous laisse une place à Watt ? » « Je pense que je me suis construite et que j'en ai une, oui. » « Pas évident d'être enfermé sur l'eau, comme disait Guillaume, mais bon, ça a l'air de fonctionner quand même. » Christoffrey nous propose à présent le portrait de Philippe Huet, un auteur de Polar. Et le cadre de beaucoup de ses livres, c'est « La ville où il a grandi, le Havre. » Il traduit très bien l'univers des terminaux portuaires, des quais et des bateaux. Voici « Noir sur les docks ». « Gus fit demi-tour, embrassa du regard l'immense terminale. Il n'en voyait pas le bout. Ça ne sentait pas le port. Il ne retrouvait ni les hangars enneigés, sous les balles de coton, ni les senteurs de bois exotiques, empilés comme des millefeuilles. Ni le parfum des cafés, de l'autre côté des mers. » « J'ai toujours aimé la nuit, non pas pour son obscurité, mais pour le côté opaque. Moi, j'ai aimé la nuit parce que dans l'univers portuaire, on voit que la nuit ne s'arrête jamais. Et que justement, c'est une espèce de feu d'artifice, une espèce de ville-lumière, toujours en mouvement. » « La nuit, le port, les faits d'hiver. » Pour Philippe Huet, des souvenirs précis et encore très présents, ceux de ses débuts comme journaliste au Havre-Presse, un petit journal local. « Je m'inspire de ce qui a été mon premier gros fait d'hiver. » « Une histoire très bizarre d'un tueur errant dans la ville et qui descend trois flics sans raison apparente. » « Pour l'action, je m'en foutais un peu. » « J'avais vraiment envie de raconter et le portrait, et le journaliste, et vraiment la ville. » « D'ailleurs, on a écrit que le Quai de l'oubli était d'abord et avant tout le roman d'une ville. » « Quand son premier roman est sorti, Quai de l'oubli, ça a été un événement au Havre, parce que c'était une des premières fois que la ville était aussi présente dans un roman. » « On a bien senti l'attachement qu'il y avait entre Léa Vray et Philippe et ses livres. » « Ce que réussit Philippe, c'est de nous faire pénétrer un monde qu'on voit tous les jours, parce que le port est très présent pour les Havrets. » « Sauf qu'en fait, quand on n'y travaille pas, on ne le connaît pas parce qu'on ne peut pas vraiment y rentrer. » « Ce qui est marrant, en fait, c'est d'ouvrir quelques petits souterrains dans la ville du Havre. » « C'est le côté polar. C'est le côté polar de dire, voilà, tout n'est pas aussi clair, tout n'est pas aussi net. » « Il y a quelque part, la nuit, des bars sur le port où il y a des gens qui ne vivent pas comme vous, etc. » « Oui, oui, je pense que le décor du Havre, pour ça, est vraiment l'idéal. » À entendre les gens de la ville, le quai au charbon n'avait rien d'humain. Pas une habitation, pas une boutique, pas même un troquet minable, un assommoir banal où la misère s'abrutissait à coups d'absinthe. Même les putes du port les plus dures, les insoumises, celles qui préféraient la rue aux maisons closes, refusaient de s'aventurer chez les charbonniers. « C'est dans cet univers noir, entre polar et roman social, que Philippe Huet poursuit son œuvre, une œuvre singulière où planent les fantômes du Havre. » « Merci beaucoup, Patrick, à tous les membres de la SNSM de Saint-Malo, patrons, équipages, radio, mécano, plongeurs, tout le monde. C'était une belle expérience avec des vrais pros, ça s'est bien passé. Et on n'oublie pas, il faut donner à la SNSM, c'est important. » « Il faut donner à la SNSM pour les 50 ans. Il faut aussi savoir ne pas oublier nos amis de la Sécurité civile, qui nous ont bien aidés. Je remercie particulièrement le chef de base Alain. Voilà, donc belle journée, beau temps sur Saint-Malo. Messieurs, au plaisir. » « Merci beaucoup. Bon anniversaire à la SNSM. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Littoral sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501